Alors, je vous retrouve pour ce premier épisode de la journée sur mon let's play pirate, si le meilleur pirate, avec le dernier week-end, donc, sur ce jeu. Et peut-être qu'il n'y aura pas de let's play au mois de... Tiens, c'est quoi, ça ? Baron Raimondo, je vais quand même l'attaquer. Je ne sais pas ce qu'il a à me dire, lui, déjà, je ne me rappelle plus très bien, on verra. Large frégate, ok, c'est parti. Je ne sais pas s'il y aura vraiment un let's play au mois de... Ça commence mal. Il faut que je me concentre un peu. Au mois d'octobre, ça dépendra. Pour l'instant, je ne suis pas convaincu sur les jeux que j'ai essayé, honnêtement. Donc, je suis très, très hésitant. Là, je ne l'ai pas loupé. J'ai plus de canon que lui, on va se battre et puis ce sera bon. Du coup, je l'ai trouvé complètement par hasard. Honnêtement, pour l'instant, je crois que je n'ai jamais perdu contre lui. Donc, j'espère que ça ne va pas commencer maintenant. Allez, c'est parti. Est-ce qu'il avait quelque chose à me révéler, il me semble ? Ah oui, la localisation de mon oncle, c'est ça. Ouais, bon, pour l'instant, évidemment, ça ne va pas nous dire grand-chose. Ceci dit, il a beaucoup d'or à me donner. Je vais prendre son navire, qui est toujours un navire très performant. Et peut-être que je le vendrai, je ne sais pas, ça dépendra. Là, le but, ça va être de déjà voir où je suis. Ok, là, un petit demi-tour. C'est pareil, je commence à avoir beaucoup de navires. J'ai croisé beaucoup d'espagnols. Ce n'est pas fini, a priori. Je ne sais pas ce que je peux faire, là. Parce que là, j'ai plus de 88 hommes d'équipage. Celui-là est bien abîmé, quand même. Celui-là n'est pas trop mal, 64 hommes d'équipage. Celui-là n'est pas très abîmé. Non, je vais laisser tomber, parce que je n'ai pas beaucoup d'hommes d'équipage. Ça va être dur de manœuvrer. Notamment, ce n'est pas très grave. J'ai déjà beaucoup d'argent. Par contre, j'espère qu'ils n'ont pas fini par reprendre toutes mes villes, là. Ça m'inquiète un peu. Eh, ils ont repris celle-là. Je crois que je ne vais pas pouvoir les attaquer. Non. J'ai beaucoup trop de nourriture, déjà. Il n'y a pas grand-chose à vendre. 21, c'est pas mal. Lui, c'est pareil, donc voilà. C'est toujours la même nouvelle. Je crois que je vais retourner le chercher. C'est bien, c'est qu'à chaque fois, on coule son navire, mais à chaque fois, il revient avec un navire flambe en oeuf. Ah non, on n'a pas le temps. Peut-être une autre fois. Ah, ça, c'est des français. Hors de question que je les attaque, évidemment. Donc, on va les voir à Santa Marta. Dernier port français dans les parages. Il ne faudrait pas que je le perde. Pas grand-chose, malheureusement, que je puisse faire pour éviter ça. Ouh, les luxuries sont vendues très cher, là, je trouve. Ok. Je n'ai pas besoin d'autant de nourriture. Pas besoin d'autant de canons, non plus, d'ailleurs. Je ne sais pas de quoi vendre. Du coup, je ne vais pas pouvoir me débarrasser de beaucoup de navires. Donc ça, je ne vais pas le garder. L'arche frégate, je garde, évidemment. Ça, c'est le navire du baron, donc je le garde. Celui-là, je le vends. Trésor galleon, je vends. Et je vais garder tout ça. Ça, je le vendrai, mais bon, là, j'ai trop de ressources en stock. Ok. Voilà, je reprends après une petite coupure. J'allais prendre la mer, je pense, puisque là, je ne peux rien faire de mes navires. J'ai trop de cargaisons. J'ai déjà... Non, je n'ai pas fait mon petit passage à la taverne. Tortuga, c'est chez moi. Ok, ce que je vais faire, c'est que je vais tout de suite essayer de... Voilà, c'est ce que j'allais dire. Il n'est pas très loin, je crois. Donc je vais tout de suite essayer de le choper, entre guillemets. Et... Il faut aussi que je trouve un port où je pourrais vendre tous mes navires. Là, j'en ai trop. Je pourrais me mettre à attaquer un peu plus les Hollandais, peut-être, pour que... Je puisse prendre la ville, aussi. Est-ce que la France, c'est toujours en guerre contre... Eh, la France est en guerre contre tout le monde, comme ça, c'est clair. Je pourrais peut-être vexer les Hollandais, hein. Tiens, ça, déjà, c'est un peu plus intéressant. Bon, ça, je vais le laisser faire, je m'en fous. Par contre, ça, j'aimerais bien l'avoir. Le Merchant Man. Non, lui, plutôt. Je ne sais pas trop si c'est un navire de guerre. Par contre, je n'aurais peut-être pas dû prendre le Briggs. Bon, a priori, c'est plus un navire marchand, mais par contre, c'est un petit, je pense. Bon, de toute façon, c'est toujours ça de pris. Je pense que c'est tout à fait un moyen... un petit navire moyen, peut-être. Ouais, il n'y avait pas grand-chose. Je peux le garder, mais... Ouais. Alors, du coup, si je veux continuer... J'aimerais bien m'attaquer aux Hollandais. C'est quoi, ça ? Ah oui, les immigrants, là-bas. Non, trop tard. Merde, c'est pas bon. Je vais quand même pouvoir diminuer un peu mes marchandises. Du coup, je peux me débarrasser de celui-là, déjà. Ah, mais il faut que je retourne. Il faut mieux que je retourne dans un port français. C'est quoi, là-bas, ça ? Un trait de galion, c'est pas très intéressant. Enfin, ça ne vaut pas le détour, quoi. Et merde. Ah, il n'y a plus de port français. Alors, l'avantage, c'est que... J'ai les mêmes réductions chez les Anglais que chez les Français. Donc, bon, ça revient un peu au même, mais quand même, je... Ah, ils sont chiants, ces Français à tout perle, là. Ça ne m'arrange pas. Ça, c'est bon. Donc, j'ai dit que celui que je voulais vendre, c'était celui-là. Et si je pouvais vendre aussi... Bah, du coup, celui-là, voilà. On reste comme ça. Encore de l'équipage, décidément. J'ai la cote, hein, auprès des pirates. Tout le monde veut me rejoindre. Ok, donc, je sais déjà où il faut que j'aille. C'est parti. Honnêtement, je n'ai pas beaucoup de cartes pour mon oncle, pour l'instant. Donc, il est grand temps que j'arrive à résoudre ce problème. Il n'y a plus beaucoup d'épisodes. Peut-être encore une dizaine, hein, avant la fin du mois. Tiens, c'est quoi, ça ? Ah, des troupes. Je ne crois pas que ça va à grand-chose. Donc là, j'utilise mon brick, parce que c'est quand même un navire très rapide. Maniable. Mais qu'il y a quand même, mine de rien, 232 hommes d'équipage. Allez, c'est parti. J'étais pas sûr qu'ils se battent. J'espérais qu'ils ne se battent pas, évidemment. C'est toujours préférable. Ok, ça a l'air plutôt bien parti. Ouais, il était quand même relativement riche, on va dire. Je vais garder le navire, parce que j'ai beaucoup, beaucoup d'hommes d'équipage. Là, je peux largement me permettre... La remarque... Bon. 263, c'est vrai que j'en avais perdu. Pourquoi j'en ai perdu beaucoup ? Parce que j'ai pris une ville, je sais plus. Peut-être Florida Caisse que j'ai repris. Et j'avais perdu beaucoup de... Oh, treasure ship, ça, ça m'intéresse. Par contre, je vais prendre ma frégate large. 195 hommes sur 375, ça me paraît raisonnable. Je crois que j'avais perdu beaucoup de troupes en prenant une ville. Les treasure ships ont quand même 40 canons. Bon, là, il n'y en a plus que 29 pour le coup. Il n'y en a plus que 20. Je vais arrêter de lui tirer dessus, parce que... C'est pas la peine de détruire le navire, là. Je vais me contenter de l'aborder si je peux. Il a l'air d'aller plus vite que moi. C'est bon. Il va se battre, c'est quand même un treasure ship. On pourrait avoir un capitaine très agressif, là. Bon, pour l'instant, ça a l'air d'aller. Je dis ça, mais... Ok. Ok, donc j'y vais. Il faut absolument que j'aille le chercher, là. J'aurais envie de lui couler son navire à lui, par contre. Ouais. Alors, remarque, non, je n'ai pas assez pour prendre toutes les ressources. Sauf à vendre un peu de nourriture, peut-être, qui ne vaut pas forcément grand-chose. Allez, je vais vraiment essayer. Non, c'est dans l'autre sens. Souvent, je me trompe. Qu'est-ce qui vaut le plus, les canons ou la nourriture ? Honnêtement, je crois que les deux sont assez... à peu près sans grande valeur. Allez, c'est parti comme ça. Bon, allez. Maintenant, il me faut absolument... Euh... Le baron, je ne sais pas quoi, là. Large flûte. Oh, ça, c'est gros, ça. C'est plus gros que celui que j'ai coulé tout à l'heure. Par contre, j'ai changé de flash hip. Je vais prendre le... Ah non, il est en très mauvais état. Ah non, c'est celui-là dont je me sers. Celui-là, il est en bon état. Allez, c'est parti. Je pense qu'il y a beaucoup d'argent à prendre là-dedans. L'avantage, c'est qu'on est dans le bon sens du vent. Je vais peut-être pouvoir couper la route à la flûte. Ah ! Au sloop, pardon. C'est raté. Aïe. Ah, j'utilise tout le décor, là. J'ai fait deux coups à suivre. Aïe. Il ne va pas falloir trop qu'il me saoule. Donc, lui, je ne vais pas garder son navire. Ah, si, il est riche. Putain, je suis obligé à chaque fois de garder les navires, ça. Ah non, c'est moi, ça. Je propose de virer un peu de nourriture et de garder ça, voilà. Et celui qui va m'intéresser, c'est évidemment la flûte. Ceci dit, je vais aussi ramasser les hommes d'équipage. J'étais à 144, me voilà à 154. J'essayais d'en ramasser encore un peu. Non, bon, ok. Il n'y en a plus beaucoup. Ah, ils sont pauvres, ces effarons. Je ne sais pas ce que je vais faire de toutes ces ressources, par contre. Il n'y a plus de port français, à part les ports anglais. Ou alors, je remonte vite fait à Santo Domingo, et puis après, je repars sur la côte. Honnêtement, normalement, c'est très rapide d'aller à Santo Domingo, puisque les vents sont plutôt favorables. Bon, en même temps, là, tout d'un coup, il faudrait que le vent change un peu. C'est pas très loin, a priori. Ouais. Ça va quand même prendre un peu de temps. Bon, de toute façon, c'est une ligne droite. Il faut juste que je sois patient. Et que j'arrive au bon endroit, c'est-à-dire pas tout à fait ici. Par contre, il ne faudrait pas que je perde une ville comme Santo Domingo. Ah, mais ils m'ont attaqué, là. Ah, il s'est passé de Wealthy à Modeste. Ouais, bon, ils ont quand même beaucoup d'argent. Ah, ils achètent les Luxuries 36 en plus. Et Pisa 9, c'est pas terrible. Et Sucre A4, très mauvais. Peu importe, vu la fortune que j'ai amassée, je pense que mon équipage n'est pas prêt de fuir, en fait. Ils doivent être plutôt ravis de mon... du résultat. Repère, repère. Donc c'est ça que je voulais vendre, honnêtement. Ça, je garde. Ça, je garde. Non. Celui-là, je le vends. Voilà, je garde mes trois navires de base. Je vais voir si je peux pas recruter un peu. On est limite pour le recrutement, je pense qu'on va commencer à voir des gens assez insatisfaits. et... Ok, on y va. Est-ce que je parle ici ? Non, si, c'est à Santo Domingo qu'il faut que j'aille voir. C'est parti. On va essayer de pas trop se couvrir. Ah merde, elle a été kidnappée. Saint-Augustine. Je sais pas où c'est, Saint-Augustine. Est-ce qu'on a ça, quelque part ? J'espère que c'est pas trop loin, honnêtement. Alors, je regarde. Je suis sûr que ça va être une île, une ville. Saint-Augustine, c'est à l'autre bout. Bon, alors, changeons de plan. Je vais d'abord aller à Saint-Augustine sauver la fille du gouverneur. Je vais passer par tous les ports de pirates, là, pour me faire 75 hommes d'équipage en plus. Et s'il faut, j'irai attaquer la ville de Saint-Augustine. Je sais pas comment ça se passe. Est-ce qu'il faut que je la prenne ? On verra. Donc là, on est dans la partie où ça va pas trop avancer. C'est très désagréable. Alors, je vais faire tous les ports de pirates. J'ai beaucoup d'argent. Je pense qu'à chaque fois, sans problème, il y en a 25 qui vont me rejoindre. Voilà, 25. Ah, ouais, c'est pas grave. Ce que je voulais voir, c'est... Est-ce que j'avais coulé tout le top 10 ? Ouais, c'est bon. Il est où, lui ? À Gibraltar. Le problème, c'est que Gibraltar, je peux pas trop y aller. Par définition, c'est un port espagnol. C'est un peu compliqué. Taverne, 25 de plus. Et plus qu'un port, et c'est bon. Là, je pense que j'ai trois très bons navires. Une frégate, un brique de guerre, et un... un flag... Alors, est-ce que c'est un flag-gallion ou un royal-gallion ou un war-gallion ? J'avoue que je sais pas trop. C'est un... C'est un war-gallion. Ok, donc maintenant, je vais peut-être me faire direct le chemin. Ouais, c'est relativement loin, quand même. L'avantage, c'est qu'on a le vent avec nous. Le désavantage, c'est qu'après, il faudra faire le chemin inverse, évidemment. Je suis content de revoir quelques navires français. Honnêtement, au début du jeu, il y avait que de l'espagnol partout. Ça fait chaud au cœur de revoir les français. Même si ça fait des cibles en moins, c'est pas grave. Alors là, j'espère qu'ils vont pas se taper les rochers. C'est bon. Allez, le chemin est encore assez long. Je crois pas que ça vaille le coup d'aller voir les anglais. J'ai rien de spécial à faire avec eux. Est-ce que j'ai atteint le plus haut grade ? Ouais. Donc j'ai définitivement rien à faire avec les anglais. Je trouve qu'on va pas très vite. Pourtant, on est bien dos au vent. Ah, mais par contre, je peux attaquer leur navire, peut-être ? Ouais, ils me détesteront pas pour ça spécialement, pas pour un navire. Si j'en faisais une règle et que je commençais à attaquer tout leur navire, ça pourrait en effet poser problème. Mais un seul navire, je vais même le vendre. Je vais le prendre et puis je pousserai le combe jusqu'à aller leur revendre plus tard. Ça, ça leur fera les pieds. Ok, donc Saint-Augustine est encore très très loin. Je sais pas ce qu'il fout l'autre là, mais il a la traîne. Du coup, je vais aller au passage, je vais aller vendre ce navire que je leur ai piqué et je vais leur revendre leur cargaison aussi à Grand Bahama. Peut-être que j'arrête la vidéo, je me rappelle plus trop la durée de la première partie en fait, pour être honnête. Ouais, c'est pas grave. Je crois que j'ai loupé Grand Bahama. Ouais, je vais m'arrêter là. Et le problème, c'est que pourtant on est pas mal dans le sens du vent là. On est peut-être pas en haute mer, c'est pour ça. Ah si, il me semble que si. Ah, on peut pas accoster à Grand Bahama par là. Donc, c'est bon. Je vois que j'ai plus que 12 mois de nourriture. Il y a 300 soldats. Déjà, je peux pas prendre la ville, j'en ai que 326, donc je suis pas forcément super doué pour les combats. Donc déjà, ça exclut les chances de prendre la ville sont... Je vais pas le faire. Est-ce qu'il faudra que je fasse ? Saint-Augustine. J'étais sûr que c'était Saint-Augustine que j'allais. Mais j'espère que c'est bien là qu'il fallait que j'aille. Bon. Ce que je vais faire, je vais m'arrêter là. L'épisode est assez long. Je vous laisse et je vous donne rendez-vous. Je regarde l'histoire du gouverneur. Est-ce que je peux voir ça quelque part ? Je sais pas. Je vous donne rendez-vous demain pour la suite de ce let's play. Ce soir d'ailleurs, pardon. Je vous donne rendez-vous ce soir pour la suite de ce let's play. Sous-titrage Société Radio-Canada